Générique 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 Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, ravis de vous retrouver pour cette autre édition de Horizon Sport sur Equinorz Télévisions ce soir. Avec quatre invités, nous allons faire le tour de l'actualité sportive mais surtout parler de ce football camerounais qui va mal avec tout ce trouble autour de la fédération, la gestion de la fédération camerounaise de football ainsi que les craintes qui se multiplient au sujet de l'organisation de la Cannes 2019 par le Cameroun. Il a rué par ailleurs des footballeurs camerounais vers le championnat de première division du côté de la Chine. Le capitaine Benjamin Mukandjo par exemple n'a pas résisté à la tentation de multiplier son salaire qui passait Val-Lorient par huit. En allant jouer en première division du côté de la Chine, nous en parlerons ce soir. Nous tirerons surtout les conséquences et essaierons de comprendre pourquoi les footballeurs camerounais n'ont plus pour destination la Turquie comme ça a été ces quatre dernières saisons. Mais maintenant, le championnat de première division du côté de la Chine. Voilà un peu le menu de cette édition de Horizon Sport. Nous parlerons aussi de ce tournoi international de volleyball dont une des parties importantes s'est achevée le week-end dernier à Yaoundé avec les Lyons du volleyball qui ont terminé la troisième marche du podium. Nos invités sont déjà en plateau, le premier à plus d'une trentaine d'années dans le football camerounais au beau milieu de la crise de la fédération camerounaise de football. Alors que son club faisait régulièrement l'objet de sanctions et de suspensions, il avait affirmé que j'ai donné toute ma vie au football camerounais. Il est hors de question que j'en sois écarté comme un malprobre. Balogdion, bonsoir. Bonsoir, je dis même bonsoir à mes co-panélistes qui sont avec moi, ce soir je l'ai tapé. Vous êtes le président d'Authentic Football Club, Authentic qui faisait partie des clubs invités à la réunion de Conaterie par la Fédération internationale de football et de l'association. Alors vous êtes rentré tout juste il y a 48 heures à peine, Balogdion, vous revenez donc de Conakry. Est-ce que vous qui avez pris part à la réunion de Conakry, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est en train de s'avancer vers une sortie de crise de la Fédération camerounaise de football ? Bon, en fait, vous savez que c'est une crise qui a déjà mis l'or, mais maintenant que la FIFA a pris les choses en main, faisons tous, donnons confiance à la FIFA. On voit comment, là où la FIFA va arriver avec le problème. Même s'il faut désormais fermer les yeux sur les textes ? Bon, ça serait difficile pour fermer les yeux sur les textes. Je ne pense pas que même FIFA, qui est le patron du football, passe par un texte. Donc la FIFA ne peut pas nous dire de fermer les yeux sur les textes. C'est la texte qui nous guide. D'accord, on apprendra davantage tout à l'heure avec vous, on saura davantage ce qui s'est passé du côté de Conakry, qu'est-ce qui s'est dit, quelles sont les résolutions. Même si les premières informations font savoir qu'il n'y a véritablement pas eu de résolution, la FIFA de prime abord vous a demandé, vous participant à cette réunion, de faire des propositions de sortie de crise. On saura tout à l'heure qu'il s'est réellement passé le temps pour nous de dire bonsoir à Timothée Makongo, ancien lien d'Ontabie Cameroun, lui aussi, qui a été l'un des acteurs majeurs de cette crise. Mais surtout, ces batailles se sont souvent accentuées dans la famille des footballeurs. D'abord, la défendre AFC au juillot Sinafoc. Vous avez également suivi, vous suivez également de très près cette actualité à la Fédération Cameroun. La réunion de Conakry, elle s'est tenue finalement après plusieurs reports. Oui, bien sûr. Bon, disons que c'est une réunion de plus, comme tant d'autres. Si en réalité la solution ne vient pas de l'intérieur, je ne vois pas comment c'est la FIFA qui pourrait absolument apporter une solution. Nous avons traîné sur la même affaire depuis bientôt 6 ans, 7 ans. Et j'ai dit, franchement, la réalité des solutions ne pourrait venir que de chez nous, d'abord nous-mêmes. Nous avons une certaine souveraineté, ni un moins quand même. Et puis nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes. Mais si nous faisons absolument confiance aux structures, au lieu de vouloir absolument porter les hommes, pour que c'est eux, de faire des choix des hommes, au lieu de faire des choix des structures qui conviennent à la mentalité camerounaise, aux réalités camerounaises, à cette jeunesse qui fait croître, qui augmente, qui grandit chaque jour, qui reste presque sans avoir les moyens de s'exprimer. Je dis, si nous ne trouvons pas que très rapidement les moyens de le faire nous-mêmes, je ne crois pas que ce soit l'extérieur qui puisse apporter réellement une solution. Et je pense que, pour répondre rapidement à cette question, je dirais que c'est une réunion de plus. Je ne vois pas tout à fait ce qu'elle pourra apporter. Qui n'accouchera que d'une souris. Absolument. Peut-être même celle-là qu'on sera tout à l'heure avec Ballon John qui a participé. Vasilyo Cessé, mais bonsoir, entraîneur de football, consultant sur Ekinos Télévisions. La grande famille des entraîneurs de foot également espère très prochainement le retour de la sérénité à la Fédération Camerounaise, le football qui gère justement le football dans le pays. Mais avec vous, d'abord, on va aborder ce championnat Elite One rendu le dimanche prochain à sa 23e journée. Mais depuis le début de la phase retour, c'est le statu quo dans le haut et dans le bas du tableau. Oui, déjà, bonsoir Sylvège. Je voudrais dire un bonsoir particulier à M. Ballon John qui a beaucoup donné au football camerounais. Il fut mon président. On a travaillé bien longtemps. Mais avant bien même de créer au authentique, vous savez, Ballon a beaucoup donné dans la dynamo, dans le football en général. C'est un père des enfants, c'est un père des encadreurs. Je pense que le football camerounais lui doit aussi beaucoup. Donc, je dirais également bonsoir à Maktim qui est un grand frère à qui je retrouve avec beaucoup de plaisir. Bon, je ne manquerais pas, n'est-ce pas, de le dire également à tous nos fidètes et les spectateurs. Donc, pour ce qui est du championnat, je crois qu'il y a eu quelques changements. Nous avons quand même constaté que la commission d'homologation de la Ligue professionnelle a travaillé. Il y a eu quelques petits changements. New Stade qui est quand même sorti de la zone de rélégation. Et sur le haut du tableau, on sait quand même qu'un club comme UMS est en train de battre de l'aide. Donc, une équipe comme Stade de Renard qui s'était véritablement annoncée en début du championnat aussi bas de l'aile. Mais il y a une bonne santé de coton qui revient. Young Sport qui était sur une bonne série. Et bien évidemment, Edding, malgré ses contre-performances qui tiennent bien un espace à dragée de leader. Il faudrait aussi saluer le bon parcours d'APGS de Nfou. Parce que c'est une équipe qui a su, n'est-ce pas, se hisser à la deuxième place de Kassouma. Julien Moulité, bonsoir. Bonsoir, Alipolite. Promoteur en cadre de football, en cadre des jeunes, au Stade Sikam. Combien ne sont-ils pas passés par là ? Beaucoup sont internationaux aujourd'hui, mais qui ont fait leurs premières armes au Stade de Sikam. Et je vous renvoie là-bas, le moment où de nombreux internationaux camerounaux aujourd'hui prennent la route de la Chine. Et donc, le capitaine des lunes d'Ontabie Cameroun, Benjamin Moukandjo, qui est allé rejoindre la colonie camerounaise dans le championnat de première division de Chine. Je crois que l'appât du bien a supplanté tout le reste. Aujourd'hui, quand on est en Chine joué, moi je considère la Chine comme un championnat de seconde zone. pour un footballeur professionnel qui voudrait être au-dessus de ce que je veux dire. En pleine forme pour des compétences, je crois qu'on n'irait pas juger un jeu en Chine. On ne pourrait pas le juger à partir de la Chine pour dire qu'il a des performances. Bon, puisque le gain est là, on va chercher le gain et on peut faire avec. Mais vraiment, je ne pense pas que ce soit pour un footballeur compétitif qui pourrait aller en Chine et trouver de quoi se mettre dans les jambes. Ça, c'est la vision. C'est ma vision et le personnel. La vision d'un acteur qui regarde les choses de manière extérieure. Honnêtement, tout à fait, je suis averti un peu. N'est-ce pas ? Je suis, je regarde, j'observe et on analyse comment on a fait là tout de suite. Donc, j'ai dit pour ma part que les championnats du pays, on les connaît. Quand vous allez prendre un joueur en Chine, vous le sélectionnez. Je crois que vous ne direz pas que vous allez le comparer à un joueur qui a joué soit en France, en Italie, en Espagne ou en Turquie. Il voit les quatre championnats qui... En Allemagne, il voit les quatre championnats qui supponnent un peu le football au monde entier. La Chine, je ne pense pas honnêtement que la Chine soit trop indiquée, si ce n'est pas la part du bien. On fera le tour de la question tout à l'heure. Le temps pour nous de parler de la rencontre du comité exécutif de la FECAFO tenue ce vendredi matin à Yaoundé, présidé par Tomia Rocco de retour, lui également, comme à l'Obdion de Konakri, où la plupart à la réunion de conciliation organisée par la FIFA, vous allez voir que cette réunion continue de hanter les travaux de la Fédération Camerounaise de football, surtout que nos confrées de Radio France Internationale, RFI, ont annoncé, peut-être malencontreusement, ce vendredi matin, que la FIFA s'apprêtait à mettre sur pied un nouveau comité de normalisation à la Fédération Camerounaise de football. Marcelin Garçop a assisté aux travaux du comité exécutif de la FECAFO tenue à Yaoundé. Voici son reportage. Les informations publiées par RFI ont hanté les travaux du comité exécutif de la FECAFO, au point où le président Tombi Aroco a refusé de se prêter aux questions de la presse privée, s'enfermant dans un mutisme pour le moins surprenant. C'est que le reporter de RFI a annoncé que les travaux de Konakri ont balisé le chemin pour la mise en place d'un autre comité de gestion provisoire à la FECAFO. Le temps de toiletter à nouveau les textes en vue de l'organisation de nouvelles élections. Et pourtant, aucune information relative à la réunion tripartite de Konakri ne figure parmi les sept résolutions prises ce 14 juillet à Yaoundé. Selon une source au sein du comité exécutif, le président Tombi Aroco s'est contenté de dire que son bureau restait en poste et que la réunion convoquée par la FIFA n'a débouché sur aucune résolution concernant la situation qui prévaut à la FECAFO. Finalement, au rang des résolutions prises à Yaoundé, figure l'instruction donnée au secrétaire général de doter la FECAFO d'un trophée définitif de la Coupe du Cameroun, et ce dans un délai de 90 jours. Ensuite, prenant acte des sentences rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, des sentences qui violeraient les dispositions légales ainsi que les règles cardinales de l'arbitrage. Le comité exécutif a décidé de la création d'une commission ad hoc chargée d'examiner cette situation et de proposer des solutions idoines. Cette commission est chapeautée par le sénateur Allioum Aladji. Le comité exécutif a également confirmé la décision prise par le comité d'urgence, laquelle valide le contrat par objectif dans le cadre du programme Forward de la FIFA. Programme qui est relatif à la construction des terrains en gazon synthétique dans les stades municipaux des villes de Berthois, Gaoundé, Marois et Bafam. Des résolutions et bien d'autres, prises par les 14 membres présents sur les 17, que compte le comité exécutif de la FECAFOO. Balogdion, que s'est-il passé à Conakry ? Qu'est-ce qui s'est dit lors de cette réunion organisée par la FIFA ? Quelles sont les résolutions qui ont été prises ? Merci Sylvès. Mais avant que je vous explique ce qui s'est passé à Conakry, je vais commencer là où la fin de Conakry a commencé, avant le tout départ même. Vous savez, il y a eu le problème au Cameroun. Alors, nous préférons peut-être que vous répondiez d'abord à la question, après on refera le parcours de la polémique avec la FECAFOO, avec Pépié Domingo et Abdurrahman, Amadou Baba, tous ces sujets à votre départ à Conakry pour prendre part à cette réunion. Alors, qui s'est passé à Conakry ? Oui, à Conakry, c'est que je peux vous dire, c'est que même FIFA, à la fin, était vraiment surpris de comportements, des gens qui étaient vraiment légers à terre. Une réunion de la FECAFOO que vous connaissez tous, comment ça se passe souvent, mais cette réunion s'est passée vraiment en un calme terrible. tout le monde était content. Même la FIFA nous ont dit, quand on les avait dit que cette réunion sera une réunion de casse et que ça ne peut pas se passer. Mais beaucoup disent que c'est normal, puisque apparemment ceux qui ont pris part n'étaient que des gens dociles. Peut-être. Des gens dociles. Oui. Et donc c'est normal qu'il n'y ait pas de clas de voix, que tout se passe comme dans un réunion de famille où tout va bien. Non, puisque c'est la FIFA qui nous a... On ne pouvait pas venir monter nos mauvaises habitudes à la FIFA. Tout le monde s'est bien comporté, puisque au niveau de la prise de parole, on donnait à chacun la parole. On a voulu commencer par moi, à Ballon John. Vous avez été carrément auditionné tour à tour. Oui, mais j'ai dit... Personne ne sait ce qui a été dit à l'autre, ce que l'autre a dit. Non, non, nous avons... On était tous, on parlait, chacun parlait directement à la FIFA. Tout le monde s'ouvrait. Ils ont voulu commencer par moi. Dans la même salle. Dans la même salle. Ils ont voulu commencer par moi. J'ai dit à la FIFA, non. Parce qu'après la lecture des problèmes qu'ils mettent au Cameroun depuis 3 ans, vraiment, c'est là où j'ai su que FIFA était fort. Parce qu'il y avait un jeune gars qui s'appelait Luca Nicolas. Tant que s'est exposé des problèmes du Cameroun, il a tout dit. Dès le début jusqu'à la fin. Il nous a même rappelé, c'était ce que nous autres, on avait déjà oublié, nous qui avons les problèmes. Donc, il nous a même aidé de savoir comment se battre au niveau des problèmes. C'est tombé. J'ai demandé qu'on donne la parole à Tombé qu'il lui commence parce que le problème lui regarde. Le président de la FIFA, le président de la FIFA m'a demandé mais pourquoi ? Ils ont dit non, c'est comme ça. Si vous me demandez de commencer, je ne pourrais pas savoir comment commencer. Il faut que Tombé commence. Tu sais, qui se tombé va dire que je suis là, comment je vais prendre la parole ? On est tous tombés, d'accord ? On est tombés depuis la parole. Et dans mon camp, on est là pour d'abord décider que disons Antoine Bell et... Votre camp, c'était constitué de qui ? C'est Antoine Bell, Nkoum Vondor, c'est Nkoum Vondor et moi-même Balogdor. C'est-à-dire que Bandjoun FC, authentique, un grand délai FC. Parce qu'il y avait des absents. Apparemment, les trois filants de Genèse de Bonamoussa, Genèse de... Genèse de Yaouli. Oui, mon ami de Domingo. C'est ça. Donc, après Tombé, Nkoum Vondor appris la parole. Après Nkoum Vondor, Nkoum Vondor appris la parole. On m'a donné la parole en dernier lieu. Puisque le secrétaire général c'était un employé et il y avait quelqu'un qui était comme officorateur, M. Ayoumba, qui, comptez-moi, c'est que les gens disent... Qu'il n'était pas invité à cette réunion. Oui, il n'était pas invité. Mais qu'il y a assisté. Il a assisté et les gens nous prouvent pourquoi on a accepté à Ayoumba. Cette réunion, ce n'est pas nous qui avons invité les gens, c'est la FIFA. Donc, ce n'est que la FIFA qui peut demander... Est-ce qu'il y a accepté ? Oui, il n'est pas accepté. Je n'ai pas d'autre plan, il faut que les gens comprennent. C'est la FIFA. Et moi, je dis ici, je tiens à dire qu'Ayoumba n'a rien fait dans cette réunion. Il s'est très bien comporté, il n'a même rien dit, il n'a pas eu la parole. Mais il a assisté jusqu'à la fin des travaux. Et donc, vous aussi, vous aurez pu prendre peut-être votre cousin et l'amener à cette réunion. Non, peut-être, il n'est pas assez FIFA. Je dirais, voilà ma chance qu'il va amener mon cousin et que FIFA le met dehors. Lui, peut-être, il a eu cette chance. Ça peut dire quoi ? Ça peut dire que même si l'adurément venait, il pouvait entrer dans la salle. Contre moi, c'est que nous pensions que comme nous n'avons pas reçu les invitations, peut-être, on pouvait craquer la porte. Mais non, FIFA était ouverte pour tout le monde. Et c'était une réunion, je vous dis, ça s'est bien duré sans problème. Qu'avez-vous dit à la FIFA ? Bon, maintenant, je veux vous dire qu'ils ont vraiment interdit, la FIFA, ils ont vraiment interdit de ne pas sortir ce que nous avons dit dans la réunion. Que ça reste de connaître la décision de la FIFA. Qu'ils nous ont promis que dans deux semaines, ils vont rajouter la décision. Tout le monde qui a le reconcilié c'est qu'ils ont décidé. Donc, l'information que beaucoup n'avaient pas, c'est que la FIFA a donné rendez-vous dans deux semaines. Vous avez dit d'ici la fin de ce mois de juillet, la FIFA va trancher. Et je tiens à dire que tout ce que vous avez voulu dans les réseaux sociaux, tout ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Mais je ne peux pas venir ici aujourd'hui. Prends pour moi pour vous dire ce qu'il s'est dit dans cette région. Donc, il n'y a pas... Bon, même si vous ne le dites pas parce que la FIFA vous l'interdit, mais on peut quand même savoir si la résolution qu'il y a eu, c'est de savoir que dans deux semaines la FIFA tranchera. Je veux dire... Ou il y a eu d'autres... Oui, il y a eu d'autres... ou d'autres résolutions. Non, chacun a... Ils m'ont demandé de donner des propositions pour sorter la crise. Et FIFA, à la fin... Vous avez fait ces propositions, Seigneur Spenand ? On a d'abord fait certaines après-ci. FIFA a reçu chacun par... Individuellement. FIFA a reçu chacun individuellement. Ils ont commencé par... Ils ont insisté qu'ils commencent par Baloukjord. Ils ont commencé par moi. Je pense que j'ai mis l'on par rapport aux autres. Peut-être parce que vous êtes le doyen ? Oui, peut-être. Ils savent que... Ils savent que je maîtrise le problème du football camerounais. Même dans mon esposage, je les ai dit le problème du football camerounais. Je pense qu'ils ont compris. Et maintenant, je ne peux pas vous dire avec cette attitude que voilà ce qui est FIFA. Voilà, si je vous dis que je suis mentaire, j'attends aussi. Comme ils nous ont dit d'aller à tard. Et donc, après cette réunion, avant, commençons avant cette réunion, vous connaissant, connaissant vos sorties, vos postures, votre ressenti par rapport au dirigeant actuel de l'Afrique à foot, vous étiez impossible de partager un verre avec, par exemple, Tomia Rocco qui était à cette réunion. Est-ce qu'après cette réunion aujourd'hui, avec la FIFA, vous pouvez sereinement vous asseoir autour d'une même table avec Tomia Rocco que vous dites qui s'est bien comporté comme tous ceux qui étaient d'ailleurs à cette réunion ? Bon, je n'oublie pas comme je l'ai dit même devant la FIFA. Je n'oublie pas que Tomie, c'est un grand acteur de football. Je l'ai dit à la FIFA. C'est pas... C'est la seule chose qu'il est illégalement élu. C'est tout. C'est un bureau qui n'est pas légal. C'est la question qu'on le promette. Tomie, c'est quelqu'un de foot. Est-ce que je peux moi, je ne peux plus interdire parler avec un acteur de football ? Mais non. Tomie et moi et avec les autres, nous ne sommes pas les élimis. Mais nous, on ne peut pas s'entendre sur certains points. D'accord. Commençons par les réactions en plateau. Julien Moulité, on apprend d'un acteur direct qui a participé à cette réunion que la FIFA a dit que dans deux semaines elle va définitivement mettre fin à cette crise en prenant position en tranchant. Comment est-ce que vous apprenez cette nouvelle ce soir ? Oui, je la prends. C'est une nouvelle qui tombe comme une drain de poudre pour moi parce que je me pose la question de savoir la FIFA a décidé cette fois de trancher un problème qui est pendant depuis très longtemps. Et aujourd'hui, peut-être que comme il a bien dit, les résolutions des travaux de Conakry restent très sécrètes et on attend juste que le précieux que c'est Toizora Arnès c'est-à-dire que quoi ? Toizora c'est quoi ? C'est le résultat des travaux de Conakry c'est-à-dire que prendre la FIFA est maintenant obligée à faire ce qu'elle aurait fait depuis parce que je ne pense pas que le voie de sortie ait manqué à la FIFA parce que c'est elle qui a les tests c'est elle qui a tout et c'est là où il y a un problème depuis très longtemps ce n'est pas aujourd'hui qu'on viendra faire comme si c'est une affaire nouvelle Mais en tant qu'acteur du football camerounais parce que licencié l'Afrique à foot avec les vétérans qu'est-ce que vous attendez ? Quelle décision attendez-vous que la FIFA prenne dans une semaine ? Il ne faut pas se leurrer nous avons une juridiction dans notre pays nous avons des lois des règlements qu'est-ce que je dirais encore ? Comme une charte on ne saurait on ne saurait sortir de ça et penser que les gens viendraient à rendre nos problèmes si honnêtement nous avions voulu voir en face de nous nous mirer et regarder que voilà la logique la FIFA ne viendrait jamais intervenir dans des problèmes chez nous au Cameroun parce qu'il y a des décisions qui sont prises même par la juridiction que certains foutent le pied du mur vous comprenez ? Et ce qui n'est pas normal c'est pas que si notre pays avait voulu déjà comment dirais-je arrêter le taureau par les cordes des décisions qui ont été prises par la CCA et tout ça depuis très longtemps la FIFA ne viendrait plus aujourd'hui je crois qu'ils nous prennent comme des rigolos pour dire qu'il y a des décisions ils sont capables de les faire enteriner nous les aidons même ici ils sont capables c'est pas la FIFA qui viendra vous enlever du siège donc vous êtes là elle va tout simplement écrire même ce qui arrive là elle va dire peut-être que cet homme est illégal et écrire tout simplement ils vont pas mener le manu militaire des gens de l'extérieur pour venir vous enlever de ce siège c'est vous qui allez encore faire ce travail interne ici pour faire respecter ce que la FIFA a dit je ne pense pas que ce soit la première fois que la FIFA a pris une décision n'est-ce pas tout le monde le sait comme le président Balogdjona l'a si bien dit les gens sont peut-être mal entourés ils sont peut-être illégalement là parce que moi lorsque la judiciaire prend position je m'aligne derrière la judiciaire Timothée Makongo Balogdjona a affirmé tout à l'heure qu'en écoutant le déroulé des représentants de la FIFA à cette réunion il a constaté que même si la FIFA a des dirigeants qui sont arrivés il n'y a que peu ils maîtrisent très bien le dossier FECAFOOT mais comment comprendre que malgré cette maîtrise là le problème met autant d'années le problème de la FECAFOOT c'est pas un problème de maîtrise même du problème parce qu'en réalité c'est un qui définit même les choses déjà c'est une réunion que je ne comprends pas parce qu'il y a des structures bien définies à la FIFA qui sont chargées d'un certain nombre de choses il y a des organes de conciliation des organes judiciaires la FIFA est très bien organisée je ne comprends pas pourquoi c'est des ports vers Conakry déjà ça ressemble tout à fait à une farce un petit groupe alors des membres de la FIFA qui décident d'aller faire une réunion à Conakry et une réunion qui va prendre des décisions qui poursuivent des chambres de juridiction ont été rejetées j'ai dit il y a un problème j'ai dit juste à l'heure je veux parler de la FIFA qui dirige peut-être 250 240 quelque chose des nations sans les tests les fédérations oui je ne sais pas combien les fédérations 200 quelque chose des fédérations que la FIFA dirige maintenant s'il n'y avait pas de test et qu'on devait marcher sur la base de consensus n'oubliez pas que le problème Camerounais part d'une situation qui aurait pu être éclée naturellement tant mieux aurait pu avoir naturellement la FEC à foutre sur la base d'une réalité juridique simple tellement simple mais il a fallu qu'un ministre arrive il dit c'est le consensus il a fallu que les hommes mounaient à gauche à droite pour qu'on parle de consensus et ce consensus a pris de l'ampleur depuis 2013 jusqu'à cette date et personne ne veut revenir c'est la réalité on a une chambre l'Union Olimpique qui est reconnue pour moi elle est reconnue par la FIFA puisque certaines de ces décisions avaient déjà été appliquées au niveau de la Fédération Camerounaise de football et même du ministère de l'Esport pourquoi une décision qu'ils ont prise librement sur la base des thèses sur la base des équilibres sur la base d'un jugement on dit ce n'est pas valable et je partage tout à fait l'avis de Julien je partage tout à fait l'avis de Julien parce que en réalité nous avons toutes les structures sur place nous avons toute la souveraineté sur place pour décider de ce problème mais nous sommes devant un jeu incroyable c'est une moquerie incroyable c'est même une insulte face à l'intellect c'est une insulte à l'intellect camerounais c'est incroyable parce que je ne comprends pas qu'on puisse encore parler de ce problème de manière aussi légère et dire que quelques personnes déjà font face au sol un salaire qu'on a créé ils ont décidé ils vont voir ça ne veut rien dire le problème peut parfaitement être vu ici avec toute la juridiction nous avons tous les espèces qu'on puisse imaginer dans le monde sauf qu'en éterne tout le monde a pratiquement essayé tout le monde a pas essayé en éterne les hommes qui pouvaient qui pouvaient on va au-delà des nex on va au-delà des décisions juridictionnelles tout le monde se braque et donc peut-être il fallait la peur au-delà des chambres nous sommes quand même un état souverain nous avons un ministre des sports nous avons aussi un état qui est souverain avec un président de la république un ministre des sports qui a pris position dans un communiqué et dit que lui il fait cause pour un camp c'est clair il a mis en place un consensus c'est qui aberrant ça veut dire que vous voyez il y a un pouvoir juridique qui est mis en place pour régler les problèmes liés à des tests écrits par des hommes écrits par des juristes camerounais qui sont pour la plupart et beaucoup sont désespérés un ministre dit non à partir de maintenant ils faisaient un consensus jusqu'à nouvel ordre ce nouvel ordre il dure jusqu'à maintenant la seule chose à faire pour moi la seule chose à faire c'est d'appliquer la loi il y a une chambre juridictionnelle qui a décidé que voici il faut reprendre les élections pourquoi tombe ne le gagnerait pas les élections si c'est ça qu'il craint pourquoi il soutient des hommes au lieu de soutenir les structures je ne comprends pas pourquoi ne pas qu'est-ce qu'elle va devenir notre jeunesse qu'elle va devenir devenir nos structures si nous commençons à marcher sur la base des consensus pourquoi l'implication de la FIFA semble vous gêner ne dit-on souvent pas que dans une famille lorsque deux enfants n'arrivent pas à s'accorder ils se réfèrent à leur papa c'est pour ça qu'il y a des chambres de référence à tous les niveaux il y a des chambres de référence à tous les niveaux quand ça ne va pas au niveau parce qu'il y a des chambres juridictionnelles il y a des chambres de conciliation et de la victoire déjà au niveau de l'Afrique à foot quand ça ne va pas au niveau de l'Afrique à foot on va au niveau du NIOS on s'agresse à chaque fois la FIFA c'est pour ça qu'il y a des références s'il n'y avait pas des références on comprendrait même si vous me dites que ce problème-là camerounais qui est juste un problème juridique de rien du tout de peut-être deux ou trois articles qui mine tout le football camerounais et l'Italien vous dites nous nous mouquons de nous-mêmes excusez-moi d'abord d'abord c'est pas nouveau la parole d'abord Basilios Olivier et Séméé Basilios les deux semaines que se fixe la FIFA pour vous ce sont des semaines de l'espoir ou des semaines dont l'issue pourrait davantage enliser le football camerounais enliser cette crise davantage envenimer les choses est-ce que finalement la décision qui sera prise contentera tout le monde une décision est toujours appréciée à sa juste valeur comment chacun et chacun y trouve son intérêt ou pas la prière ce qui est sûr à attendre les uns et les autres parler et au regard de la situation qui prévaut il est clair que l'état du Cameroun ici ne se comporte pas comme un état souverain soit on est souverain que par la volonté de l'état on doit mettre fin à ces problèmes soit d'un côté il y a les institutions de la république qui ne sont pas respectées soit dans un autre côté on mettra donc monsieur X contre l'état du Cameroun à partir du moment où la fédération est une d'institution qui est une élimination d'un ministère de la république donc le problème devient tellement complexe au point où on peut se poser des questions pourquoi la FIFA a pris aussi de temps pour arriver à trouver une voie de sortie et lorsque nous parlons de voie de sortie est-ce que c'est une voie de conciliation est-ce que ce sera une voie de réjet est-ce que ce sera un aboutissement à l'application n'est-ce pas de la décision qui a été préalablement rendue auquel cas quelle sera dont la face de l'état du Cameroun dans cette situation où le président actuel n'est-ce pas a exercé la souveraineté de l'état du Cameroun en participant aux élections de la CAF en participant aux élections de la FIFA en organisant la coupe d'affilée des nations féminines en allant valablement en tant que président de la fédération camérounaise de football à la récente canne que le Cameroun vient de gagner la coupe de confédération et s'activant prenant par aux élections à la FIFA et à la CAF oui donc je dis c'est un problème assez complexe donc en tant que Camerounais nous tous nous sommes suspendus n'est-ce pas à la décision que rendra la FIFA et pour voir finalement quel sera le comportement aussi de l'état du Cameroun face à la décision que la FIFA rendra ça risque même de venir une affaire diplomatique de toutes les façons ça l'est depuis on a vu des balais diplomatiques et à Zurich on a vu des délégations ministérielles aller rencontrer d'abord Seb Latère en son temps ensuite aujourd'hui Diané Fantino qui fait aussi l'objet d'une cour des uns et des autres Balogdion qu'est-ce que vous attendez dans deux semaines je voulais d'abord vous dire quelque chose concernant la FIFA sachez que la FIFA n'applique pas les décisions venant de la stade du TAS non c'est que beaucoup de gens ne savent pas la FIFA n'applique pas la FIFA a un rôle à FIFA jusqu'à présent FIFA est dans son rôle FIFA vient d'intervenir aujourd'hui parce que les uns et les autres n'ont pas respecté comment ça devait se passer c'est-à-dire que la seule chose que FIFA devait faire c'est de demander à la fédération d'exécuter et d'appliquer la sentence que c'est juste pour que parce que vous savez les téléspectateurs ne regardent il faudrait pas que certaines choses passent comme ça ici il faut bien recadrer les choses la FIFA bel et bien applique les décisions du tribunal arbitral du sport parce que la FIFA également est soumise quand même à la tutelle du tribunal arbitral du sport la FIFA précédemment dans d'autres dossiers a souvent eu à se plier aux décisions du tribunal arbitral du sport oui vous pouvez pas dire que c'est dans le cas comme nous sommes une association membres de la FIFA donc nous avons nos problèmes quand le problème est déjà à la FIFA si nous avons amené le problème à la FIFA avant que ça part au niveau des tasses la suite a pris des comme ça que la FIFA dit mais quand nous sommes passés par la FIFA ça prend une autre juridiction il n'y a pas une autre juridiction après la tasse pour le football il n'y en a pas la cour suprême oui mais bon la cour suprême c'est que c'est il y a le tribunal fédéral suisse oui mais tu sais qu'on va tout ce 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 qu'on va pour lui pour aller au niveau du délai parce que là le juge avait fait une erreur parce que dans la sentence qu'il a vraiment eu sur la CCA c'est vraiment d'accord et maintenant que vous l'avez dit je reviens sur la question que je vous posais qu'attendez-vous dans deux semaines qu'est-ce que vous attendez comme décision de la FIFA non n'oubliez pas que toute la lettre de la FIFA qui nous avait envoyé la FIFA avait été claire pour dire après la réunion s'ils n'arrivent pas du secret ils seront obligés de prendre leur responsabilité ils nous ont dit avant avant la réunion de Konakry ils nous ont dit avant mais ça c'est ce qu'ils ont tenté de faire sauf que c'est la réunion de Konakry qui amène la FIFA à annoncer une sentence dans deux semaines non c'est après la réunion de Konakry ils ont dit ok même au Cameroun tu ne peux pas aller au jeu du parquet le même jour on te donne le temps c'est ce que la FIFA a fait c'est normal pourquoi les gens trouvent ça qu'est-ce que vous attendez dans deux semaines comme décision j'ai dit que je n'en sais rien qu'est-ce que vous attendez vous espérez quoi vous avez dit tout à l'heure que les dirigeants l'atuel a fait qu'à foutre ils sont illégitimes ils ont été illégalement installés à Tinga et donc forcément vous attendez quelque chose à l'heure dans ce soir non ça veut dire tout ce qu'on peut attendre nous tous les Camerounais moi j'attends moi j'attends parce qu'il y a une sentence moi quand on parlait là-bas à Conakry j'ai demandé à la FIFA que tout ce qu'on parle il y a une sentence devant vous qu'est-ce qu'on fait donc je me dis que comme ils ont parti la seule chose qu'ils doivent faire ils vont appliquer la sentence voilà ce que moi j'attends laquelle sentence ? la sentence du tas il y a deux sentences toi tu connais la CCIA d'abord la CCIA la CCIA elle dit sentence du tas c'est que la tasse vient de confirmer on vous attendait que la FIFA à son niveau confirme l'invalidation du processus électoral de 2013 c'est normal c'est la loi qui le dit ce n'est pas moi c'est la loi qui le dit parce que quel qu'en soit le cas si on sait c'est un pays normal un pays normal ces gens devraient être d'abord dehors à côté avant d'y attendre même si c'est une chose pas d'âtre même si c'est une chose pas d'âtre pour un pays normal c'est une autre alors nous ne pouvons pas dire quoi qu'à Conakry justement je reviens à cette question justement pourquoi êtes-vous allé à Conakry sachant que vous alliez à une réunion avec des personnes qui n'avaient pas qualité de parler au nom de la Fédération Camerounaise de football je pose la question parce qu'il y a eu un gros débat là-dessus avec la fac à Coipier Domingo et Abdurahman Amadou Baba qui étaient dans le même bloc que vous hier parce que vous avez défini le bloc tout à l'heure vous avez parlé à Conakry il y avait votre bloc qui était constitué de Balogdion Joseph Antoine Bell et il prospère en couvrant d'eau Abdurahman et à Coipier Domingo auraient été à Conakry qu'ils auraient certainement été dans votre bloc à un moment donné il y a eu cette dislocation et certains ont simé que vous étiez des traîtres est-ce qu'en allant à Conakry vous ne pensez tout de même pas avoir trahi quelques-uns qui étaient du réel espoir je pense que si on parle même de trahison c'est eux que je peux même attribuer ça que c'est eux qui nous ont trahis parce que nous avons cheminé ensemble jusqu'à arriver ce moment d'aller je ne suis pas parti je vous pose encore une question vous avez un terrain de la famille que nous les enfants on discute notre valeur notre valeur on intervient le papa le papa qui est le terrain qui est servi le patron il nous appelle tous les enfants qui venaient je veux tu vas refuser le parti allez écouter ce que mon papa a dit c'est comme ça qu'ils ne sont pas à Conakry j'avais dit absolument que tu n'es pas à Conakry c'est une grosse erreur le peuple le peuple ne peut pas le parler pour ça allons écouter la politique de la chasse à partir de ce qu'arriva à SIN nous avons vu aucun Camulain ne peut faire cet erreur je l'ai dit absolument pourtant pourtant en écoutant et je vais vous dire quelque temps il s'est passé pour écrire si nous sommes avant d'aller nous avons fait une assemblée à Yaouni il y avait toutes les régions qui étaient présentées football amateur où je suis je fais partie des membres du bureau directeur nous avons été battus d'abord la veille nous nous sommes battus on a mené ça au niveau de l'assemblée arrivé à l'assemblée il y avait au moins 70 membres 70 délégués le problème s'est posé c'est quelqu'un vice-président qui était quelqu'un qui dirigeait les travaux comme c'était dur chaque côté a essayé d'expliquer pourquoi il faut aller pourquoi il ne faut pas partir on a dit que les régions tous les représentants des régions doivent donc décider j'ai dit que 7 régions ont demandé qu'il faut qu'on part à Konakry 7 sur 10 il y a des régions le sud-ouest et l'ouest qui ont demandé que non il faut aller mais il faut que le bureau ait écrit d'abord à la FIFA pour voir si FIFA ont de se faire une condition c'est-à-dire l'ordre du jour et de demander si les deux autres invitations pouvaient venir mais il n'y avait aucune condition que si FIFA ne répondent pas qu'il n'y a pas le départ de Konakry il y a une seule région la région du Sahne qui était catégorique on ne peut pas partir quand tu as l'option de l'assemblée vraiment dites-moi entre nous vous attendez encore quoi ? pourquoi les gens viennent manquer dans la télévision ? j'entends les gens dire des choses des mystères des gens adultes est-ce que c'est normal ? alors vous parlez de blocs est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui l'impression que votre bloc est fragilisé puisque vous ne parlez plus de la même voie d'une même voie ? il y a des divisions vous avez aujourd'hui dans le même bloc on va dire que Balogdion Joseph Antoine Bell contre Abraham Amadou Baba après Piedomingo ou alors laissons Joseph Antoine Bell puisqu'il n'est pas en plateau avec nous ce soir parlons de vous est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que ce bloc-là est disloqué aujourd'hui et donc fragilisé ? on a eu un petit mais je pense que c'est le plus qu'il soit arrivé on ne s'est pas donc ça c'est le foot vous les avez appelé bien sûr c'est le foot le foot Abdurhamad qui passe ses vacances en ce moment à Tarii et à Kwe Piedomingo nous sommes devenus un ennemi parce qu'ils sont partis à Conakry tu dis non on ne s'est pas entendu mais finalement peut-être demain après demain ils seront si c'est eux qui avaient fait le réel que nous c'est simple donc moi je dis ce problème de partir de ne pas partir c'est pas ça qui passe parce que même si nous qui sommes partis ils ont été à Conakry on partit du fond la même cause que ceux qui ne sont pas partis sont restés nous n'avons rien changé à Conakry est-ce que finalement ça veut dire que partout n'est pas parti une personne n'est pas parti je vais donner la parole aux autres panellistes panellistes mais j'insiste avec vous parce que vous êtes une source importante vous étiez à Conakry vous avez essayé c'est pour ça que vous êtes là pour enlever le maçon même si vous n'êtes pas allé dans le fond indiquant que la FIFA qui est le papa vous l'appelez ici a demandé à ses enfants de ne sortir aucun secret de ce qui s'est dit aucun des secrets qui ont été noués du côté de Conakry mais vous avez quand même donné quelques détails vous dites que il n'y a eu rien d'extraordinaire qui a été fait il n'y a eu rien de nouveau qu'on a dit là-bas la FIFA a déjà dans son exposé a ressorti exactement ce qui se passe à l'Afrique à foot et vous-même vous avez dit les mêmes choses est-ce que finalement vu sur cet aspect-là l'arrivée de Conakry n'était pas une simple balade non ce n'était pas une simple mais il y a eu qui a fait 3 heures on a commencé à 10 et 30 c'est fini à 13 et 30 pour parler de ce qu'on savait déjà oui pour parler et puis des arguments c'est ça les affaires tu parles et puis tu donnes tes arguments tu te défends comme l'Afrique à foot devraient cesser de défendre pourquoi on te demande pourquoi tu n'as pas respecté tu dois dire pourquoi 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 tu vois c'est besoin de ne pas entrer au fond on va rapidement faire un dernier tour de table sur la question on va passer à autre chose et je commence un dernier tour de table une nouvelle fois par vous Balouk John donc de manière claire aujourd'hui c'est votre dernier mot sur le sujet en allant à Conakry vous rassurez ceux qui peut-être étaient de votre bloc que rien n'a changé sur votre posture sur votre position rien n'a changé malgré que vous ayez participé à cette réunion à Conakry vous êtes le même Balouk John vous avez la même position par rapport à ceux qui gèrent l'Afrique à foot actuellement bien sûr c'est pour ça que je suis parti à Conakry c'est pour ça que j'ai l'église ça fait trois ans que je suis en bagage sur ça c'est pour ça je devrais encore changer à la dernière minute comment non mais je dis seulement que c'est le fait c'est comme un match de foot d'abord nous parlons foot c'est-à-dire que quand toutes les équipes se jouent chacun prépare personne ne prépare et même pour aller perdre tout le prépare il faut être faiblé et accepter la défaite donc là où nous sommes tout le monde on dort, on plie en attendant le résultat qui vient là on perd, on gagne, on perd voilà Julien Molité finalement il faut se tenir à ce que la FIFA va faire dans deux semaines parce que Balouk John a déroulé les postures restent les mêmes ce qui s'est dit à Conakry reste à Conakry on attend dans deux semaines la sortie de la FIFA oui avant d'argumenter sur ce point je pense que je vais dire à mon grand Frère Balouk John que je pense que les sorties dont il est en train de faire là tout de suite c'est par rapport au fait que il s'est un peu lésé du football dont il aime bien et dont il est un grand acteur et tout le monde aimerait être dans une bonne posture lorsque on a chapeauté à un certain niveau parce que notre pays est un pays très normal avec des institutions bien assises et juste des pays d'échappatoire qui peuvent amener à ne pas considérer telle ou telle chose bon je vais donc pour Conakry je vais dire que c'est quelque chose pour moi c'était pas une réunion qui avait trop sa place je dis trop sa place et je n'en voudrais pas de ne pas avoir été à cette réunion parce que le gars il détient une grosse déjugement qui lui dit vous êtes propriété de tel immeuble et quand je viens encore il dit viens t'asseoir pour voir comment comment on pourra changer pour que tu ne sois plus propriétaire il peut partir comme il ne peut pas partir il a choisi de ne pas partir parce qu'il tient le haut du pavé il a des choses qu'il tire en main qui lui disent de partir ou de ne pas partir c'était favorable pour lui c'est-à-dire que c'était un peu facultatif donc et pour attendre le résultat si c'est un résultat je crois que rien ne serait étrange que c'est ce qui s'est passé depuis qui revient encore sur la scénette parce qu'il y a des choses qui ont été déjà arrêtées depuis et je ne vois pas parlant de ce qui s'est passé depuis Pétain comme tes normalisations tout à fait je ne vois pas comment sortirait de là des décisions du pays vous compérez un peu c'est peut-être allié à l'encontre d'une constitution qui ne dit pas son nom d'ailleurs c'est-à-dire que je ne pense pas que quelque chose de très nouveau sortirait de Konakry si ce n'est pas les choses ainsi Timothée Makongo oui moi déjà je trouve bizarre la FIFA qui donne des informations en disant ne dites pas aux gens il y a une échantillon de personnes il s'agit d'une réunion mais une réunion il s'agit d'un des gens qui viennent avec des mentalités différentes avec des positions différentes ce que la FIFA va dire quand ils disent n'en parler à personne déjà ça je trouve ça bizarre ce n'est pas du tout professionnel ce qu'il a puissé puisse dire aux gens n'en parler à personne et de deux si également tel que l'expose le président Balog John si tel que tel que il le dit moi si j'étais là j'applaudirais je dirais il a raison il est tout à fait dans ses positions n'oubliez pas à l'époque quand il a eu le consensus il a refusé le consensus le ministre il a dit non ce n'est pas ça il s'agit de loi il s'agit de test tout le monde a mis de côté en disant mais lui comprend il faut faire le consensus il faut marcher avec le consensus ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui cette histoire du consensus maintenant qui lui donne raison on lui dit d'aller quand ça donnerait ses bravois à Conakry avec le marché cela n'a pas de sens et si j'ai vrai moi je l'applaudirais je lui donnerais parfaitement raison de ne pas y aller il est en accord avec lui-même parce que je comprends pas ces réunions de Conakry et le seul aboutissement possible de cette réunion de Conakry c'est les décisions les mêmes décisions à laquelle auquel Alphif va aboutir un comité de normalisation si nous voulons marcher avec le texte sauf si maintenant nous avons 242 pays qui composent les fédérations de la FIFA bon de temps en temps la FIFA peut prendre des décisions de consensus ou bien peut faire des conciliations exceptionnelles vous commencez vous imaginez l'exception si la FIFA n'est pas dure vis-à-vis des Arabes des Africains chacun avait sa mentalité sa culture sa religion sa façon d'être avec ses espoirs avec ses contradictions chacun vient il dit moi maintenant voilà comment je vois la chose d'autres disent qu'ils vont faire des stades même avec des climatiseurs j'ai dit est-ce que vous imaginez s'il n'y a pas des tests rigoureux que mettons cette histoire du Cameroun c'est de la farce je ne comprends pas je ne comprends pas il y a lui de constater que c'est un problème assez difficile difficile d'aider son début parce que vous savez la chambre de conciliation et d'habitage a rendu son verdict le ministre des sports est revenu ce soir ce verdict et il a donné l'onction à la fédération de pouvoir travailler la fédération de plus belle durée travaille bien évidemment pendant qu'elle travaille je pense que les procès sont rentrés en cours au niveau du TAS on connait le verdict du TAS aujourd'hui on est au niveau de la FIFA personne ici ne peut vous donner l'issue d'un tel problème je vous le dis il y a l'état du Cameroun on pourrait interpréter ce problème de différentes façons que les Camerounais se sont mis contre les décisions de leur état mais comme dans cet état nous faisons confiance à la juridiction est-ce que c'est l'état du Cameroun aujourd'hui qui ne croit plus à sa juridiction aujourd'hui nous sortons du Cameroun nous allons vers le TAS qui n'arrive pas à faire appliquer une décision qui est rendue attention le TAS ne fait pas appliquer décision il rend des décisions il ne fait pas il joue en général c'est pas il qui applique je dis dans un cadre c'est une façon de parler c'est une décision qui est rendue mais qui n'est pas exécuté alors le Cameroun reste dans le Cameroun mais si le Cameroun à travers sa fédération est affilié à la FIFA il est dans le bon temps aujourd'hui que la FIFA essaie de trouver une voie de sortie je pense que c'est la raison pour laquelle les différents protagonistes ont été invités pour voir dans quelle mesure donc maintenant on ne peut pas aller sur les bouts du cristal nous ne perdons rien à attendre mais on peut quand même pour ceux qui ont des positions chacun se battent pour avoir gain de cause le gain de cause c'est quoi ? c'est attendre l'annulation des élections c'est qui est sur ce qui est sur le CIDA ? c'est pas sur le CIDA ? c'est sur le CIDA ? je ne crois pas qu'il soit un problème de gain de cause c'est très important nous avons des structures Camerounes nous avons une institution et tu l'as très bien tout à l'heure Vassilios tu as dit que nous avons des institutions qui ont plus les décisions mais nous avons aussi un pouvoir juridique que les institutions que la constitution respectent bien sûr nous ne pouvons pas nous-mêmes parce que nous avons des institutions administratives qui viennent pour une cote qui viennent détruire ce que la constitution c'est ce que la constitution on va avoir je suis en train de dire je suis en train de dire qu'il ne s'agit pas des hommes ce n'est pas les gains des hommes c'est les gains de la nation qu'est-ce que nous nous Camerouns nous gagnons en mettant les choses dans la légalité dans la normalité des situations il ne s'agit pas des hommes parce que nous nous confondons beaucoup l'assise des hommes la façon d'être assis la façon d'aller regarder les choses le soutien que les jeunes vous verrez la plupart des télévisions camerounaises il y a des hommes qui entrent dans le passé pour soutenir les hommes qui sont en place nous avons nous avons un problème nous avons une jeunesse qui galopante qui grimpe nous devons mettre en place des structures dignes de ceux qui sont fiers qui sont pérennes il s'agit de l'essor du football camerounais merci à tous sur la question on va avancer et la décision que la FUF va rendre dans deux semaines sera capitale certainement pour la gestion de la CAN 2019 qui elle-même a fait l'objet de beaucoup de craintes en ce moment de la part des observateurs camerounais autres fans de football les différents chantiers n'avancent pas beaucoup c'est le cas du chantier de construction du complexe multisport de Japoma qui devra abriter certains matchs de la phase finale de cette CAN cette semaine précisément jeudi les ouvriers qui travaillent ont décidé d'arrêter de cesser d'arrêter le travail ils revendiquent le paiement de deux mois environ de salaire ils dénoncent également le traitement inhumain dont ils seraient victimes sur le site je vous propose ce reportage de Mante Manguelet et Julie Nadez Guényongui climat social tendu ce 13 juillet 2017 sur le site du chantier de construction du stade Japoma dans l'arrondissement de Douala 3ème les ouvriers les ouvriers de ce chantier ont décidé d'observer un mouvement d'humeur et manifester leur mécontentement ils s'insurgent contre les mauvaises conditions de travail et les abus de toutes sortes de la part de leurs responsables je me suis blessé je suis allé à l'infirmierie on m'a dit qu'on ne soit pas les Camerounais regardez il n'y a pas lavé preuve à la pluie voilà il y a une blessure là au pied on va s'assoyer le Brian il y a un accident au bras mon collègue est là on a fait l'accident on nous chasse quand maintenant on vient revendiquer nos salaires on nous apporte la police on ne sait pas c'est qui ne va pas ici là on va les supporter comment sans agent on quitte de très loin je sors de Bonaberry l'autre de Bonamou ça dit voilà on fait comment on peut arriver pendant 43 jours le responsable nous a dit comme on a fait 43 jours on peut encore essayer de continuer on a demandé donc combien de jours on va continuer ça ne donne pas une bonne suite après ils vont dire que les gens volaient 43 jours et toujours pas de salaire une situation qui courousse davantage ses employés ces derniers affirment ne plus savoir à quel sens se vouer il y a des gens qui magouillent pour que ce cas ne soit pas organisé au Cameroun il est inadmissible qu'on est d'abord en retard par rapport au projet et on se met encore à faire des choses comme ça on travaille on travaille plus que les blancs mais les blancs sont pris en charge plus que nous on a un centre de santé dans la structure mais on dit qu'on ne veut pas voir les noirs là-bas vraiment dans notre pays on a une aventure dans notre pays c'est pas normal je n'ai jamais traversé le 5 pour payer mon loyer l'eau, la lumière tout ça aujourd'hui je suis le bailleur alors que je travaille pour les gens qui travaillent jour et nuit sans salaire je prends l'exemple de moi-même les gens ont fini ma boutique pour les prêts de chaque jour ils prêtent ils vont payer ma boutique est fermée parce qu'il n'y a pas des salaires avec un chantier des milliards pour qu'on laisse un bon bar payer le premier salaire des employés ça se passe comme dans un pays qui est au Cameroun c'est pas normal l'administration pointée du doigt n'a pas donné sa version des faits pour les ouvriers trop c'est trop ils ne baisseront pas les bras tant que leurs doléances ne seront pas prises en compte et voilà la situation au chantier où est construit le complète du sport de Japoma et on rappelle que selon ce qui a été passé dans les accords le chantier devrait être livré au mois de juin 2018 donc ça fait exactement dans 11 mois dans 11 mois maintenant que ce chantier devrait être livré alors y a-t-il péril en la demeure certains pensent que oui certains exhortent même le gouvernement camerounais à se voilà à demander qu'on lui retire l'organisation de cette coupe d'affilée des nations c'est le cas de Charles Monguay Mouyémé qui suit de très près l'actualité sportive au Cameroun je propose de l'écouter dans ce reportage de Gladysidier sur le site de construction du stade de Japoma à Douala les travaux de terrassement sont à peine achevés pourtant la canne est prévue pour débuter en janvier 2019 et l'ouvrage doit être livré trois mois avant donc en septembre 2018 l'inquiétude est légitime nous sommes en quelques mois seulement de la canne 2019 psychologiquement quand on dit 2019 on a tendance à compter l'année 2019 mais c'est en janvier donc on ne peut pas compter 2019 en réalité nous devons être prêts en 2018 alors quand nous regardons l'état d'avancement des travaux il y a de bonnes raisons d'être inquiet regardez le stade de Yaoundé le nouveau qui doit être fait dans quel état il se trouve regardez celui de Japoma je ne parle pas de celui de Garoua les routes à l'ouest les hôtels de niveau 4-5 étoiles les transports vous savez que il faut que les avions déposent les gens parce qu'à la CAF il y a une distance au-delà de laquelle on ne voyage pas en voiture donc il y a un certain nombre de choses comme ça le plateau technique médical les médias internet etc le Cameroun ne devrait pas être sous pression comme c'est le cas actuellement puisque l'organisation de cette compétition lui a été attribuée depuis 2014 à 18 mois de la CAN 2019 deux alternatives se présentent soit abdiquer soit accélérer les travaux ce qui implique des coûts supplémentaires si on veut rendre l'organisation de la CAN possible au Cameroun nous allons dépenser 4 à 5 fois plus que ce qu'on devrait dépenser pour un tel événement et je trouve que avec le contexte actuel du Cameroun la facture est trop élevée pour le peuple camerounais je demande qu'on laisse tomber la CAN parce que si nous l'organisions pour gagner une CAN supplémentaire heureusement nos joueurs nous ont donné la 2017 donc on peut s'en contenter on devrait dire à la CAF vraiment nous avions de bonnes dispositions nous voulions bien organiser la CAN ce qui coince c'est l'inertie camerounaise habituelle parce que parfois cette inertie est créée exprès pour justement engendrer des dépenses extrêmement élevées et quand les dépenses élevées sont faites dans l'urgence l'argent ne prend pas toujours les bonnes directions dans une sortie le 12 juillet 2017 Patrick Beaumat l'ex-attaquant des lions indomptables tire lui aussi la sonnette d'alarme alors que l'Algérie a déjà manifesté son souhait d'organiser la compétition si elle est réattribuée Patrick Beaumat tout en rappelant que le Cameroun se doit de faire bonne figure aux yeux du monde déclare fait partie de ceux qui rêvent de la CAN 2019 depuis son attribution et même avant il n'aimerait pas que ce rêve soit brutalement enlevé par ses retards dans l'organisation et pour qu'il n'y ait pas confusion il faut rappeler que le délai donné par la CAF c'est 3 mois avant le début de la compétition dont au mois de septembre mais maintenant les accords passés entre l'état du Cameroun et l'entreprise chargée de la construction du stade de Japoma prévoit que le stade soit livré au mois de juin 2018 voilà maintenant on va visiter une infrastructure qui pourrait servir de dépannage au cas où le stade de Japoma n'est pas prêt c'est le stade de la réunification de Douala que vous voyez en image dans un état impossible pour un stade de football et c'est dans ce stade que se déroulent les matchs des championnats de football professionnel au Cameroun et vous voyez là la visite justement de cette entreprise canadienne qui doit procéder à la réhabilitation du stade de la réunification de Douala normalement ce stade devrait simplement servir pour les séances d'entraînement des équipes de la poule qui sera logée dans la ville de Douala mais à Yaoundé on commence à penser à un plan B au cas où le stade de Japoma n'est pas prêt à temps parce que la réhabilitation du stade de la réunification serait plus évidente que la construction du complexe multisport de Japoma 50 000 places avec tout ce que cela comporte donc déjà on pense à ce stade de la réunification qui est dans un état pas du tout c'est rare maintenant je vais proposer de suivre cette réaction de Benjamin Ayakana qui suit un peu la coordination de la réhabilitation du stade de la réunification de Douala lui il est sirin il pense que le stade de la réunification sera prêt pour la Cannes 2019 nous sommes déjà trop en état par rapport au délai et nous comptons répondre quand même aux exigences de l'état du Cameroun c'est à dire que le stade devrait être livré avant la Cannes 2019 la construction de ces stades qui rentre dans la coopération carado-camerounaise répond à un financement d'état à état je ne veux pas peut-être me mettre à développer là-dessus sachez qu'il s'agit d'une coopération où le financement est ici à 100% il s'agit d'un financement de l'état canadien donc la concurrence est de 60 milliards pour la construction de ces stades l'annulation de ces stades vous nous rassurez que cette fois-ci sera la bonne parce que par le passé on a reçu une délégation turque oui je peux vous assurer que cette fois-ci sera la bonne et dans les prochaines semaines vous le saurez officiellement Bastilleuse Olivier Sémet il y a une des rassures mais sur le terrain les choses n'avancent pas beaucoup est-il légitime aujourd'hui de s'inquiéter des capacités du Cameroun d'organiser cette Cannes 2019 effectivement il y a des grosses inquiétudes les inquiétudes sont d'autant plus claires le problème du stade continue à se poser maintenant on peut très bien organiser la Cannes et ne pas l'organiser sur de nouvelles infrastructures on a le terrain de la Ronde les deux stades Limbe et Bafoussam et bien évidemment si on peut s'atteler n'est-ce pas à redorer le blason du stade de la Réunification avec ces quatre stades je pense qu'on peut organiser la Cannes cela ferait moins du coup donc il n'y a pas lieu de s'alarmer je dis si on va sur cette lancée on peut organiser la Cannes de faire jouer la Cannes sur les nouveaux stades qui sont en chantier c'est impossible je préfère le dire parce que mais là les espères sur le terrain disent que les billets sont tenables c'est impossible c'est impossible nous savons tous c'est pas c'est pas une première nous savons tous comment nous sommes allés à Limbe on a ouvert Limbe pendant que Limbe était inachevé on a commencé à jouer sur le terrain de Limbe et Bafoussam lorsqu'ils étaient inachevés donc si on va aller dans les terrains inachevés tant mieux mais moi je reste persuadé que on peut jouer la Cannes sur les installations qui sont déjà prêtes et non sur les installations qui sont à venir vous avez suivi l'analyse de Charles Monga Mouyémé tout à l'heure donc c'est deux fois plus ou trois fois plus qu'on dépensera on a eu l'organisation de la Cannes depuis 2014 pourquoi attendre onze mois pour aller faire l'impossible alors que déjà le football camerounais souffre en lui-même des infrastructures cet argent peut servir à améliorer les terrains de championnat pour faire jouer la ligue professionnelle la ligue 2 les terrains qui manquent créadement au championnat camerounais ça moi je peux pas le dire comme ça mais c'est un honneur aussi pour le Cameroun quel honneur quel honneur l'honneur dans la pression l'honneur dans une situation alarmante l'honneur pour se mettre la corde au cou non je dis regardez c'est ces travailleurs comment ils crient au quotidien c'est les Camerounais qui crient c'est les pères de famille tenons-tenons-tenons-nous un peu et mettons-nous un peu à la place de ces travailleurs déjà ils sont payés tréminablement ils font des kilomètres des dizaines de kilomètres ils ont des chats ils ont des engagements mais si on ne peut pas faire quelque chose autant faire avec ce qu'on a on dit la meilleure femme du monde ne peut donner que ce qu'il y a pour ne pas faire du tout nous on ne peut pas faire du tout ça il faut rester clair nous n'allons pas organiser une canne tous les pays qui ont organisé la canne l'ont organisé dignement Timothée Makongo pourtant en 2016 la canne de football féminin il y avait les mêmes inquiétudes mais au fini ça a été une très belle canne je ne sais pas si ça a été une très belle canne nous en sommes sortis en fait c'est ce qu'il faut dire parce qu'en réalité il va suivre le stade en 2016 avec la canne féminine les routes les infrastructures routières n'étaient pas encore prêtes la route bouillard n'était pas prête même les différentes routes qui a mené au stade on les a jusqu'au dernier moment jusqu'au dernier jour on était encore en train de faire les routes on ne les avait même pas terminées moi ce que je voulais dire je me joue un peu mon gars ce qui m'a dit tout à l'heure ce que Vassilos disait en réalité nous avons un problème dans le choix des décisions dans le délai des décisions parce qu'il y a ce problème des décisions nous avons aussi un problème dans les détournements des fonds dans les détournements de nos fonds qui sont destins parce que là en fait ce que les gens ne savent pas et qu'il faut le dire il faut dire à votre voix c'est qu'en réalité il y a un manque de fonds pour la suite dans la partie camerounaise n'est pas en train de donner sa part c'est pour ça qu'il y a des problèmes pour la suite des travaux et cette lenteur nous a déjà pénalisé de toute façon nous ne pouvons plus jouer avec le stade d'échappement mais et ça c'est que on ne peut pas l'affirmer puisque j'ai dit vous dis ça dis que même en 10 mois le complexe même en 6 mois dans les lois chinois 6 mois ils vont nous mettre un stade mais nous avons d'autres problèmes l'infrastructure routière il va falloir faire les routes l'infrastructure au niveau il y aura peut-être 200, 500 journalistes étrangers qui vont venir au Cameroun il va falloir avoir des lignes internet des lignes de communication les infrastructures au niveau des hôtels est-ce qu'on les a est-ce qu'on a au niveau même des parkings au niveau en fait il y a un ensemble de choses j'ai dit il faut vite regarder la solution B parce que nous avons ces structures elles existent déjà le stade Amadou à Udjou peut être très très vite réhabilité le stade des lignes existe le stade de Bafouss existe en fait nous avons des stades avec la canne nous pouvons faire la canne maintenant pensons plutôt à la canne parce que si nous continuons à penser au stade parce que vous savez quand nous allons aborder le problème de l'hôtellerie quels sont les hôtels 4 et 3 que nous avons au Cameroun ça va de bouillard il n'est pas de bouillard personne n'en parle pour l'instant en termes d'informations en termes de lignes disponibles en termes de télécommunications en termes il y a tellement de choses qui font une canne mais surtout et d'abord l'infrastructure routière regardez la ville de Véas rien que la ville de Douala dans certains quartiers tout se dégrade je veux dire les gens ne voient pas les structures routières la structure routière ça est un problème c'est une route nationale qui est passée il faudrait penser peut-être la 2 roues secondaires avec ce stade il faudrait penser à tellement de choses à quel moment va-t-on les construire devons mieux faire avec ce que nous avons déjà c'est énorme pour arriver à ça il faut passer je continue pour aller passer par là une chose est certaine délai atteint ou pas désormais les chantiers se feront sous une grosse pression les travaux vont se dérouler sous une grosse pression parce que là il faut absolument rattraper les délais moi pour moi si je ne comprends pas c'est qu'un projet quand il y a un projet on fait le vol des études on voit le projet on analyse nous avons déposé trop de grosses énergies financièrement pour obtenir ces cannes nous avons trop dépassé énergie je dis même financièrement pour obtenir une canne maintenant nous donnons la canne ça fait deux ans qu'on nous a donné non plus la canne on a la troisième année nous n'avons rien fait j'ai rejoint à passer il ne faut pas avoir la honte viens nous arranger le stade de l'anification on nous arrange le stade annexe pour les entrainements on a quatre stades parce que ce que vous ne savez pas le stade de Bavoussan c'est 20 places Limbe c'est 20 000 ils ne sont pas dans 20 000 places ici c'est 50 000 ça veut dire que c'est le gros gros chantier tu as vu comment le temps de Limbe c'était dans deux semaines que la combustion devait commencer on a commencé à mettre le gazon des roues des matières ici ça sera grave les étudiants vont arriver ici ils ne ramènent pas la scène pour aller au stade donc vous ne voulez pas voir la Hong Kong va se le dire vraiment ici le président de la république dit à tes gens de venir à la gestion de la réfication parce que ça peut vraiment ça peut avoir une solution mais ils tournent tout le monde il y a un japonais qui arrive dans la carte ça peut m'assister c'est de la japonais c'est 60 places donc trois fois le stade de Limbe non soyons sérieux soyons sérieux et nous aurons très prochainement l'occasion aussi de présenter les images de l'évolution du chantier de Limbe le stade de Paul Biya là-bas également ça n'avance pas du tout Julien Moulité faut-il abdiquer ou on garde quand même l'espoir mais il faut rappeler si on remonte dans l'histoire le Cameroun a un peu cette habitude le stade de la réunification de Douala qui a abrité les mains de la phase finale de la Cannes de 1972 n'a jamais été réceptionné parce qu'il n'a jamais été achevé il ne faut pas l'oublier la pleuve il ne faut pas l'oublier il ne faut pas l'oublier donc peut-être il est très prêt quand même donc peut-être finalement c'est une j'ai habitude camerounaise quoi mais avant quand même les deux stades étaient prêts pour la Cannes j'ai essayé je l'ai aimé je crois que c'est une habitude qui nous signe et elle ne va jamais nous quitter celle de se précipiter à donner une minute et je crois que aujourd'hui les stades qui étaient partis pour être refaits pour les entraînements on voudra utiliser ces stades comme un plan B pour pour accueillir les matchs les stades entraînements sortiront d'où alors à ce moment-là dans les mêmes stades où on va faire les matchs ils sont plus passés l'affaire pour le cas de la ville doit servir de stade d'entraînement tout à fait et même à Japon au complet de multi-sport il y a deux stades d'entraînement qui sont prévus deux stades d'analyse mais j'ai dit encore que quand on parle de Bonamous il faut quand même savoir nous avons une dimension qui est assez très internationale alors quand nous avons voulu construire des nouveaux stades c'est pour que aux yeux du monde qu'on sache comment qu'ils sont au Cameroun n'est-ce pas on peut avoir des trucs flambants neufs et que les autres qui étaient antiques servent tout simplement d'entraînement et qu'ils seront même refaits parce que nous en référence de ces stades anciens c'était pour l'entraînement c'était pas pour les mettre au-devant qu'on peut dire que voilà le nouveau stade que nous allons présenter à la CAF j'ai dit une chose nous sommes habitués à ce genre de comportement qui fait que en moins une seconde on se met à tirer la corde qui va se couper bientôt mais je pense qu'il faut qu'on arrête il faut que comme a dit le grand fait valoir tout ne viendra pas de Paul Biya ça fait trois ans que les gens sont en train de tourner autour du pot et un stade 150 milliards pourquoi on ne ferait pas des stades de 2,3 milliards 4 milliards les chinois ils en ont construit au Mali ils passent par là 60 milliards à la refaire du stade de lamification et les coûts les coûts les coûts les coûts les coûts les coûts ils vont construire ça comme le panda il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête de nous faire croire que nous ne savons pas ce qui se passe tout le temps il a délégué les pouvoirs aujourd'hui les gens se mettent devant et ils s'en avancent on va les réveiller tout le temps que chacun fait ses responsabilités à tout cas Valogne lui l'a interpellé messieurs merci sur ce sujet on va avancer on va parler on va rester sur le football camerounais mais l'état de santé des internationaux camerounais leur nouvelle destination en tout cas leur destination privilégiée du moment c'est la Chine on suit cet élément cet élément il revient juste derrière nouvelle Eldorado pour beaucoup de footballeurs la super ligue chinoise est désormais la destination de nombreux internationaux camerounais le championnat de première division de Chine compte en son sein déjà deux brassards des lieux indomptables après Stéphane Bié et Thundi l'ancien capitaine c'est au tour du champion d'Afrique Benjamin Moukandjo reléguant en Ligue 2 avec son club FC Lorient le capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun a préféré déposer ses valises dans l'empire du milieu alors qu'il était encore sous contrat d'un an avec le FC Lorient Christian Bassogok lui n'a pas réfléchi face à la tentation de devenir milliardaire le meilleur joueur de la Cannes 2017 fait depuis plusieurs mois le bonheur du Hénan Djani la colonie la colonie des internationaux camerounais en Chine se renforce Christian Bekamenga rejoint Liaoning FC c'est là que l'ancien attaquant de 3 va désormais évoluer Olivier Boumal n'a disputé aucun match en Russie pendant la coupe des confédérations mais Liaoning FC avait déjà la main sur le lieu indomptable alors que le mercato est encore ouvert en Chine une bonne dizaine de footballeurs camerounais actuellement en négociation avec les clubs de ce championnat pourraient y déposer leurs valises dans les prochaines semaines et bien amusé en plateau avec cette façon particulière des confrères chinois d'appeler Bassogok Bassogok c'est intéressant Vassilis Olivier Sémé le football c'est le football ou faut-il absolument s'interroger sur cette nouvelle destination des internationaux camerounais même s'ils ne sont pas les seuls oui il faut s'interroger s'interroger pourquoi il faut bien se poser la question lorsqu'on regarde l'intérieur du pays le football se meurt on a été tous un peu trop serrés à l'endroit n'est-ce pas de notre sélectionneur Hugo Brousse lorsqu'on regardait les résultats de la coupe de confédération après qu'on a eu à gagner la Cannes parce qu'on n'a pas su faire la différence qu'il y avait entre le niveau africain et le niveau mondial donc rapidement on s'est rendu compte que par rapport au niveau mondial certainement on avait des jouets moyens et aujourd'hui on peut s'y rendre compte davantage que nous n'avons pas des jouets cadres qui jouent dans les clubs UP mais on peut le voir au sommet parce que nous voulons parler de nos lions indomptables mais on l'a toujours dit ce n'est plus la base les lions indomptables c'est l'arbre qui cache la forêt si on est mal loti au pays c'est normal que les enfants qui savent qu'au Cameroun on vit mal cherchent à gagner de l'argent ça c'est clair vous ne pouvez pas refuser à un Camerounais qui va gagner de l'argent le Camerounais aujourd'hui va privilégier l'argent par rapport à sa carrière parce que rien ne fait d'une manière définie pour penser carrière lorsque l'on va vous poser une question simple comment devient-on footballeur professionnel vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun rien ne fait pour devenir footballeur professionnel parce que tout part de la base et lorsque nous parlons de la base nous parlons de football à la base donc le football de jeune nous parlons de le sucre qui est devenu aujourd'hui la finasco parce que un jeune a besoin d'être dans des conditions requises pour pratiquer le sport qu'il préfère donc l'apprentissage commence par les établissements scolaires continue dans les établissements secondaires lorsque vous regardez aujourd'hui les deux n'ont pas de cours n'ont pas de place n'ont pas de lieu pour permettre aux jeunes de pouvoir s'amuser maintenant on va quitter le cadre scolaire pour dire que nous irons dans le cadre de la formation les jeunes ont besoin d'être dans les écoles de football dans les centres de formation pour apprendre pour mieux exercer et lorsqu'ils ont appris ils ont besoin de faire une auto-évaluation par le jeu par la compétition on n'a pas l'infrastructure on utilise les outils que nous avons pourtant nous voulons être au même niveau que les autres lorsque ce jeune qui est formé commence à frapper aux portes de la compétition il doit frapper aux portes de football amateur ou directement au football professionnel comment se joue le football amateur au Cameroun en ce moment je vous prends un exemple le Patan qui est assez sain nous sommes en saison de pluie c'est à peine si le championnat régional se joue et il se joue comment mais ce sont ces jeunes que vous voudrez demain qu'ils aillent défendre les couleurs de l'équipe nationale du Cameroun pour tirer davantage sur les enteneurs qui viendront le football camerounais en pédition prenons les cas de ceux qui ne sont pas au football amateur qui sont dans ce que nous appelons notre football professionnel à quel rythme il se joue donc à la fin lorsque vous terminez n'est-ce pas cette pyramide qui a une base très élargie mais très mal construite qui n'a pas eu les outils qu'il faut les moyens qu'il faut lorsque l'arrivée au sommet rétrécit on ne retrouve plus de perles donc il est clair que tenant compte de toutes ces conditions là nos footballeurs si déjà on n'est pas capable d'un produit qui vont remplacer ceux qui sont en train d'aller en Chine parce qu'il ne faut pas voir que les footballeurs vont en Chine c'est un championnat parce qu'aujourd'hui aussi la Chine est en train de réorganiser son championnat son championnat est en train de décoller un peu hier comme les Etats-Unis donc son championnat prend un envol et puis ils ont des sommes qui proposent aux footballeurs pour y arriver donc logiquement quand je par exemple multiplie son salaire par 8 c'est ce que nous sommes en train de dire c'est ce que nous sommes en train de dire donc aujourd'hui le football quand nous réunions à ce problème les jeunes iront là-bas pour chercher de l'argent nous devons produire des jeunes qui doivent être à l'abus de besoin et comprendre que le profit de carrière est plus important qu'aller chercher mais si vous avez eu faim pourquoi lorsqu'on va vous présenter de l'argent et que vous n'avez pas eu la possibilité de vous organiser dès le bas âge vous êtes permanemment dans le besoin ils vous diront aussi qu'ils ne sont pas seuls parce qu'il y a les français il y a oui ben vous pourrez quand vous voulez en même temps le proposant les français il y a un peu de carrière d'accord timothée m'a convoi enfin c'est que je pense au décrément de la carrière non je pense déjà moi j'ai apprécié j'ai beaucoup apprécié l'analyse de Vassilius c'est vraiment une bonne analyse et la seule chose qu'il ajouterait je pourrais ajouter à son analyse c'est que en réalité la carrière d'un footballeur d'une manière générale elle est dix ans elle est dix ans et si les enfants qui sont dans la réalité il a très bien parlé de ce côté des sciences camerounaises avec des structures qui ne résistent pas avec aucun espoir aucun avenir pour les enfants en matière de formation en matière de carrière en matière de football donc ces gars là même quand ils vont en France ils sont des mercenaires ils vont au Brésil ou n'importe où en Allemagne en Italie ils sont des mercenaires donc en réalité leur prédisposition c'est ils ont laissé derrière des familles pauvres et autres et ils ont dix ans maximum de carrière et beaucoup parmi eux commencent les carrières avec ce petit chemin d'âge qu'il y a chez nous ici parce que beaucoup d'enfants disent aujourd'hui qu'ils ont dix-huit ans ils en ont vingt-deux ou vingt-cinq et quand ils auront réellement les chansons quand ils ne pourront plus jouer alors si vous vous regardez comme vous avez déjà 30 ans et que vous restez trois ou quatre années à jouer il vaut mieux profiter si la Chine profite et donne des sondes mérobolantes l'analyse de Vasilios est excellente et je pense qu'il faut aussi regarder ce côté social qui est réel et ce côté de quelque chose qu'on nous a créé qu'on a créé dans notre pays nous manque quelque chose nous n'avons pas de référence les enfants ne savent à quoi s'accrocher il n'y a rien sur place donc si c'est le gain pour moi il n'y a pas de problème Malogion bien loin cette époque tout début des années 2000 où la plupart des lieux dont tu avais été dans le Big Five en Angleterre en Italie en France en Allemagne je pense que à cette époque-là on avait quand même les joueurs doués les joueurs qui ont fait confiance quand ils venaient même ici au Cameroun ils ont donné la victoire tout le monde il y avait la joie partout ce n'est pas la même chose aujourd'hui quelqu'un comme Kandjo pour moi c'est un million c'est 5 millions de quoi ? d'héros c'est beaucoup c'est beaucoup pour Mokadjo c'est beaucoup c'est beaucoup c'est-à-dire qu'il faut lui laisser aller gagner son argent quand Mokadjo joue maintenant tu nous vois qu'il a encore 3 ans de foot qu'ici il voit 5 millions d'héros il laisse ça quand vous voyez quelque chose qui est clair vous faites comme si vous voulez tout laissez Mokadjo aller gagner son argent et laissez lui faire l'équipe nationale parce qu'il a joué là on a vu que Mokadjo vraiment je ne sais pas il a donné son temps il a fait il a beaucoup duré pour Mokadjo et Mokadjo alors qu'il y a 21 ans c'est tout ça c'est l'isage pour Mokadjo mon fils là quand je regarde sa famille là ils sont tu vois tu peux voir les gens les milliards comme ça tous les moi il devait le procès de 20 minutes les gens qui disent que la carrière 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 l'affinité c'est quoi c'est toujours comme on dit dans certains rieux au Cameroun on mange la carrière je voulais juste excuse moi j'ai dit regarde tous nos dirigeants ceux qui dirigent qui s'occupent du sport du football ceux qui sont des décideurs qui doivent de rencontre au président de la République le président Pobillard c'est ces gens qui doivent de rencontre la première chose à laquelle ils pensent c'est pas la carrière eux-mêmes c'est leur argent vous avez vu beaucoup beaucoup d'internationaux camerounais dans leur début même lorsqu'ils sortaient de l'école de foot ils venaient jouer au ballon dans des championnats et tout ils sont passés par l'auteur de SICAM vous voyez beaucoup d'entre eux avoir une très belle carrière mais aujourd'hui ils sont tentés par la part du gain plus tôt je crois que la finalité c'est ce gain là parce que on a beau jour au ballon on aspire à avoir de l'argent pour vivre après si ce nouvel de Rado peut sourire au Camerounais je crois que même si c'est moi je ne laisserai pas passer cette occasion parce que on s'en fout du talan pourvu que je reçoive et après c'est l'équipe nationale qui est en partie non 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 écoutez je ne suis pas le seul à pouvoir jouer mettre des programmes sur pied comme l'Allemagne comme la fin c'est pas pour pouvoir permettre d'avoir une relève on va maintenant revenir sur place au Cameroun voir dans quelles conditions évoluent ces footballeurs sur le plan local nous allons parler des matchs de la 22ème journée du championnat Ligue 1 rendons-nous rapidement à Tiang Olegloal de la Ménoua recevait Colombe du Sud victoire de l'Oiseau de la Ménoua un but à zéro Leclerc Tchakém Le challenge en allée le déplacement entre deux oiseaux du championnat d'élite du Cameroun qui s'affrontaient ce mercredi au scénario de Tchon en basse comptant pour la 22ème journée Le rapace de la Ménoua a dominé celui du Sud en but à zéro Les choses n'ont pas été faciles pour les locaux qui au coup d'envoi multiplient les déchets techniques en défense et dans l'entre-jeu Heureusement pour eux les attaquants des visiteurs ces épreuves ne maladressent au niveau de la sélection à l'extérieur du capitaine Salmon Bingo qui voit son ballon échapper à ses coétipiers à la 8ème minute Dango et Ibongo vont pousser les joueurs du Seigneur de l'Ouest à douter mais les filets resteront vierges au terme des 45 premières minutes La seconde période va connaître un autre son de close Le coach Anissé va redistribuer ses cartes L'Oiseau retenu son jeu Au départ de ce coup franc excentré Brissongan latéral gauche met le ballon au second poteau Libre de tour Macas et limite recécier le parti des sudistes pour Aigle 1 Colombe 0 Nous sommes à la 74 minutes Le dernier cas d'heure sera à l'avantage de la Colombe malheureusement les guerres du Jarry Lobo passeront à côté d'Ele San Ciel A la fin de ce match l'artificier de l'Aigle et Liby rend un homase aux supporters Olysien Nankam le coach de la Colombe reconnaît l'intelligence des locaux sur ce couvrant qui a donné lieu à l'unique but de la partie Au niveau de l'intelligence les joueurs nous ont passé sur le terrain qu'on aime et nous allons arrêter ils n'ont pas pensé à avoir un grand marquage où totalement ils ont laissé carrément un joueur seul ou pour le deuxième qui a révisé bon c'est arrivé avec trois points de plus dans la Bézasse le rapace de la Mignoire peut se déplacer à Liby pour désirer les nouvelles étoiles du Douala mercredi avec plus de sérénité et voilà cette victoire de l'Aigle-Oual de la Ménon un but à zéro sur Colombe du Sud mercredi lors de la 22ème journée de Ligue 1 l'autre match c'était à Bafon Lyon blessé de Fontouni a assayé sa troisième victoire de la saison mais reste la l'antenne rouge deux buts à zéro face à Lyon sport académie de Baminda le match c'est disputé au stade de Nga du Gaston de Guénon de Bafon et quand on voit cette aire de jeu tout de même on peut un peu comprendre tout à l'heure le développement et l'argumentaire de Vassilos Olivier et Sémet sur ces footballeurs qui évoluent sur le plan local après ces images je propose la réaction d'Emmanuel Dumebosso le côté de l'an sport académie de Baminda au micro de Alain Siky oui je je veux le dire à la faveur des intempéries le terrain suffisamment difficile et impraticable et nous concédons deux buts comme ça et puis ça reste jusqu'à la fin du match on n'a pas grand chose à se toucher moi je veux dire que c'est arrivé nous prenons comme c'est venu nous allons nous battre que le prochain match soit le commande du jeu pour tout dire ils ont vraiment fait l'essentiel ils ont eu deux buts qui ont été favorisés par les équipes ils ont su gérer n'est-ce pas c'est un peu de l'an sport le coach de Lyon blessé de Fotonis estime que ça reste difficile mais voilà l'espoir demeure il faut maintenant peut-être sauver les meubles pour Lyon blessé de Fotonis félicitations aux enfants félicitations à tout le staff qui a travaillé la rage pour produire ce spectacle d'aujourd'hui nous allons préparer avec un peu de sérénité le match contre Barmoutos mais beaucoup de félicitations aux enfants cette victoire a été dédiée à tout le peuple Fotonis et à son valeureux président le boss Romney Gabriel pour tout ce qu'il fait pour nous et nous lui disons merci nous essayons de nous atteler pour ne pas être ridicules nous allons tout faire pour nous maintenir nous avons 18 pour aujourd'hui nous sommes à l'opération maintien nous allons nous battre et voilà Bette Constantin à présent l'autre match qui s'est disputé au stade de Gare du Garçon de Guenard de Bafon a opposé une histoire du Ocam UMS de Loum zéro but partout dans cette rencontre UMS de Loum qui fait des déplacements plutôt difficiles et installe Ocam mercredi à Bafon pas de défaite mais pas de victoire non plus un seul point ramené à la maison je propose d'écouter au micro de Jacquie Nomoulon Jolet Togué et Guy Bertin Dibnan c'est très très important pour le groupe mais on sait que ça fait ça fait depuis ça ne nous donne pas mais on va continuer de rester solidaires et de travailler jusqu'à l'heure c'est une très grande équipe mais malgré aussi la politique qui a un peu pésé le stade mais c'est une équipe que moi j'ai beaucoup de respect on est l'équipe champion en titre donc on était les favoris dans ce match et quand on arrive et on rentre à un point comme ça c'est une déception cette déception n'est-ce pas est la cause logique n'est-ce pas de la qualité de l'équipe qui était en face parce qu'elle nous a posé de nombre de difficultés ajouter à cela l'état du terrain qui n'a pas permis que l'on dévoile le jeu je pense qu'on gagnerait n'est-ce pas à jouer sur le terrain un peu plus fiable et je pense qu'on pourra m'arrêter voilà 16 heures de jeu plutôt terribles les entraîneurs de football pointent un doigt véritablement accusateurs sur la mauvaise qualité de ces différents terrains sur lesquels leurs joueurs évoluent au fil des journées messieurs voilà comment se déroule le championnat de football professionnel au Cameroun Julien Monté une fois de plus je suis fatigué pas la question d'en parler parce que plus d'une fois on a essayé de de faire allusion allez-y allez-y on a fait allusion à ce sujet-là et c'était j'ai dit encore que c'était honteux je ne veux pas me cacher de le dire qu'on soit en train de jouer dans un stade comme celui-là et qu'on dise qu'on est professionnel allez-y bon voilà donc je pense que pour ma part il faut qu'on se dote des infrastructures pour qu'on dise qu'on est professionnel ça c'est un football qui n'est même pas amateur ce que je peux dire donc pour ma part c'est un peu honteux de continuer à faire des analyses et que les gens nous regardent de l'extérieur pour un pays qui a 5 participations à la Coupe du Monde qui pour un pays qui est comme un porte-étendard du football africain pour un pays je ne sais pas à quelle quantificative continuer à donner ben j'ai dit que les enteneurs ont du mal à dérouler ce qu'ils savent faire et par rapport à le c'est le jeu qui voudrait n'est-ce pas que le poulain n'est-ce pas étale sur un stade comme celui-là c'est de la boue pure c'est du du gazon qui dit je ne sais pas comment appeler ça c'est un peu du water polo je crois que vraiment carrément et ben l'autre vous voyez ces enfants évoluer sur ce type de terrain depuis plusieurs décennies aujourd'hui au Cameroun et ça n'avance pas du tout ça ne change pas les enfants des maires le problème de football Cameroun donc nous sommes là ça fait plus de 30 ans nous jouons comme ça aujourd'hui on peut changer si on veut changer on ne veut pas on continue et tout le monde on travaille dans ces on ne veut pas parler un peu de ce type parce qu'en réalité nous avons dans ce pays quand même des localités des mairies dans toutes les localités il y a des mairies et c'est vrai que c'est le véritable problème de football camerounais même dans beaucoup dans beaucoup de domaines c'est l'autorité qui doit prendre les décisions les gens savent la volonté les gens savent entretenir des gazons dans leur cours ils savent mettre planter des gazons par tous les Camerounais dans la majorité ceux qui sont dans les régions rurales savent comment mettre le gazon comment l'entretenir comment le nettoyer je ne comprends pas comment le football qui génère tant de passion qui fait qui amène tant de monde dans les centres les gens les autorités ne disent pas pourquoi nous ne mettons pas le gazon invitons même la population à mettre la place chacun il met le gazon sur le stade en deux semaines trois semaines ça commence à pousser puis on commence à le tailler avant chaque match on le taille c'est un problème volonté politique c'est la même volonté qui nous mine dans toutes les infrastructures dans toutes les structures que nous essayons de monter parce que cette volonté politique va dire oh nous sommes comme ça nous faisons ça mais le type qui peut prendre la décision est là nous avons des mairies d'arrondissement nous avons des mairies de ville nous avons des conseillers municipaux nous avons des représentants des régions à tous les niveaux c'est une volonté politique mais pour que la volonté politique il faut un décideur au dessus qui est le président de la République qui tape le point sur la table désormais faites ceci s'il n'y a pas ce décideur forcément il va se laisser aller et ça va continuer des générations et des générations depuis 30 ans c'est comme ça c'est comme ça parce que personne n'a pu on va bientôt sortir cette émission avec vous on va parler du départ du stade Renard de Mélon de votre confrère le coach Jean-Pierre Boué qui finalement a été démis de ses fonctions après plusieurs belles saisons passées avec stade Renard de Mélon champion champion de l'idée régionale du littoral champion de Ligue 2 il accède en Ligue 1 il a fait une belle première phase de championnat mais là les résultats depuis le début de la phase de retour ne suivent pas véritablement oui il faut dire que le métier d'entraîneur c'est un métier assez complexe il faut le dire comme ça il y a quelques jours j'espère que un entraîneur ne tient sa survie qu'aux bonnes relations qu'il peut avoir avec son président du club parce que ailleurs vous êtes champion vous êtes limogène ailleurs vous avez des résultats qui ne suivent pas vous êtes maintenu vous continuez à travailler donc il y a ce problème d'éducation il y a ce problème de culture parce que dans certains environnements il y a trop de pression il y a de la passion et parfois on oublie très vite donc moi je dis l'entraîneur est outillé pour ça être là aujourd'hui ne pas être là demain je pense que le coach Nguyen a donné le meilleur de lui-même dans cette équipe cette équipe lui doit également beaucoup donc s'il faut qu'on lui dise au revoir qu'on doit lui dire au revoir de la plus belle des manières parce que c'est un job qui mérite un peu de respect voyez-vous quand on prend les âmes d'un monsieur comme Joaquin Lowe aujourd'hui qui n'est pas 12 ans passés à la tête de la manche qui l'aurait cru il n'a pas un passé d'un très grand footballeur international il n'a pas ce passé de ce très grand entraîneur qu'on a connu pourtant dans son passé il est l'un des entraîneurs qui en 18 matchs n'a eu plus de victoire vous pouvez vous rendre compte qu'il a connu des rélégations mais c'est à lui que les Allemands ont choisi de confier le sélection donc un entonné ne demande pas de travailler on arrive au terme de cette édition d'Horizon Sport on aura l'occasion d'en reparler le club a décidé de se séparer de lui merci à tous d'être venus en plateau ce soir Horizon Sport se termine rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 21h au revoir et très bon week-end à toutes et à tous et très bon week-end Sous-titrage ST' 501 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 c'était donc après tombi qu'on vendra pour la parole après un convainc de la parole on m'a donné la parole puisque le secrétaire général c'est un employé et il y avait quelqu'un qui était comme officiel à terre ici à yumba qui compte moi ce que les gens disent qu'il n'était pas invité à ces dominions il a assisté et les gens nous prouvent pourquoi on a accepté à yumba cette union ce n'est pas nous qui avons invité les gens c'est la fifa donc c'est vrai que la fifa qui peut demander à l'accepter mais d'accepter les gens comprennent c'est la fifa et moi j'ai dit ici je tiens à dire que ayumba n'a rien fait dans cette nuit il s'est très bien comporté il n'a même rien dit il n'a pas eu la parole mais il a assisté jusqu'à la fin des travaux et donc vous aussi vous aurez pu prendre peut-être votre cousin il a bien d'ailleurs je ne sais pas c'est fifa dur à voir la marchandre voire mais mon cousin puis il faut le mettre dehors lui peut-être elle a une seule chance ça peut dire quoi ça veut dire que même si l'abdurament venait il pourrait être dans la salle contre moi c'est que nous m'avons pas c'est que comme l'on bat les invitations peut-être on pourrait claquer la porte mais non fifa était ouvert pour tout le monde et c'est des réunions je vous dis ça c'est bien duré sans problème qu'avez vous dit à la fifa bon maintenant je veux vous dire que il est vraiment interdit la fifa ils ont vraiment interdit de ne pas sortir ce que nous avons dit dans la rue qu'elle s'arrête de connaître la vision de la fifa qui nous ont promis que dans deux semaines ils vont rajouter la décision qui m'occupe au concert c'est qu'ils ont décidé dont les formations que beaucoup n'avaient pas c'est que la fifa donne rendez-vous dans deux semaines vous avez dit d'ici la fin de ce mois de juillet la fifa va trancher ouais cette fois j'ai déjà dit ce que vous avez voulu dans les réseaux sociaux là tout ça c'est le mensonge c'est le mensonge mais je ne peux pas venir si aujourd'hui prendre pour moi pour vous dire ce qui s'est dit dans cette réunion bon même si vous ne le dites pas parce que la fifa vous l'interdit mais on peut quand même savoir si la résolution qu'il y a eu c'est de savoir que dans deux semaines la fifa tranchera je veux dire où il y a eu d'autres il y a eu d'autres résolutions chacun nous m'a demandé de donner des propositions pour sortir la crise et fifa à la fin vous avez vous avez fait ces propositions c'est en ce moment on a d'abord fait c'est la presse qui va réussir chacun par individuellement chaque type a réussi chaque individuellement ils ont commencé pas ils ont insisté qu'ils commencent par ballon ils ont commencé par moi je pense que j'ai mis long par rapport aux autres peut-être parce que vous êtes le doyen oui peut-être ils savent que je m'utilise le problème du football camerounais même dans mon exposé je les ai dit le problème du football camerounais je pense qu'ils ont compris et maintenant je ne peux pas vous dire avec certitude que voilà c'est qui fifa voilà si je veux discuter j'attends aussi comme ils nous ont dit d'aller à tard et donc après cette réunion avant commençons avant cette réunion vous connaissant connaissant vos sorties vos postures votre ressenti par rapport à au dirigeant actuel de l'afrique à foot il était impossible de partager un verre avec par exemple tomia rocco qui était à cette réunion est ce que après cette réunion aujourd'hui avec la fifa vous pouvez sereinement vous asseoir autour d'une même table avec tomia rocco vous dites qui s'est bien comporté comme tous ceux qui étaient d'ailleurs à cette réunion bon n'oublie pas comme j'ai dit même même devant la fifa n'oublie pas que toby c'est un grand acteur de football je l'ai dit à la fifa c'est pas c'est la seule chose qu'il est illégalement et lui c'est tout c'est dur le pas légal c'est la question on le promettons que c'est qu'elle faut est ce que j'ai pas de moi je peux interdire ne pas parler avec un acteur de football mais non tombe et moi avec les autres nous sommes pas les ennemis mais nous on ne peut pas s'entendre sur certains points d'accord commençons par les réactions en plateau julien monité on apprend d'un acteur direct qui a participé à cette réunion que la fifa a dit que dans deux semaines elle va définitivement mettre fin à cette crise en prenant position en tranchant comment est-ce que vous apprenez cette nouvelle ce soir oui je la prends c'est une nouvelle qui tombe comme une graine de poudre pour moi parce que je me pose la question de savoir la fifa a décidé cette fois de trancher un problème qui est pendant depuis très longtemps et aujourd'hui peut-être que comme il a dit si bien dit les résolutions de des travaux de conakry restent très secrètes et on attend juste que le précédent que c'est toiseau rare naisse c'est à dire que quoi c'est quoi c'est le résultat des travaux de conakry c'est à dire que prendre maintenant la fifa est maintenant obligé à faire ce qu'elle aurait fait depuis parce que je ne pense pas que le voie de sortie est manqué à la fifa parce que c'est elle qui a les tests c'est elle qui a tout et c'est là où il ya un problème depuis très longtemps c'est pas aujourd'hui conviendra faire comme si c'est une affaire nouvelle mais en tant que le football camerounais parce que licencié l'afrique à foot avec les vétérans oui qu'est ce que vous attendez quelle décision attendez vous que la fifa prenne oui il faut pas se leurrer nous avons une juridiction dans le pays nous avons des lois des des règlements qu'est ce que je dirais encore comme une charte on ne saurait nous on ne saurait sortir de ça et penser que les gens viendraient à rendre nos problèmes si honnêtement nous avions voulu voir en face de nous nous mirer et regarder que voilà la logique la fifa ne viendrait jamais intervenir dans des problèmes chez nous au Cameroun parce qu'il ya des décisions qui sont prises même par la juridiction que c'est un fou le pied du mur vous comprenez et ce qui n'est pas ce qui n'est pas normal je pense que si notre pays avait voulu déjà je que comment dirais-je qu'il a arrêté le taureau par l'école des décisions qui ont été prises par la cca et tout ça depuis très longtemps la fifa ne viendrait plus aujourd'hui je crois qu'ils nous prennent comme des rigolos pour dire que il y a des et au même point de décision ils sont capables de les faire enterrer mais nous résoudons même ici ils sont capables c'est pas la fifa qui viendra vous enlever du siège dont vous êtes là elle va tout simplement écrire même ce qui arrive là elle va dire peut-être que cet homme est illégal est illégal et écrit tout simplement ils vont pas mener le manu militaire des gens de l'extérieur pour venir vous enlever de ce siège c'est vous qui allez encore faire ce travail interne ici pour faire respecter ce que la fifa a dit je ne pense pas que ce soit la première fois que la fifa a pris décision n'est ce pas pour tout le monde le sait comme le président de l'audience la si bien dit bonsoir à tous mesdames et messieurs ravis de vous retrouver pour cette autre édition de horizon sport sur equinorce télévision ce soir avec quatre invités nous allons faire le tour de l'actualité sportive mais surtout parler de ce football camerounais qui va mal avec tout ce trouble autour de la fédération la gestion de la fédération camerounaise de football ainsi que les craintes qui se multiplient au sujet de l'organisation de la canne 2019 par le cameroun il a rué par ailleurs des footballeurs camerounais vers le championnat de première division du côté de la chine le capitaine benjamin moukandjo par exemple n'a pas résisté n'a pas résisté à la tentation de multiplier son salaire qui passait va à l'orient par huit en allant jouer en première division du côté de la chine nous en parlerons ce soir nous tirerons surtout les conséquences et essaierons de comprendre pourquoi les footballeurs camerounais non plus pour destination la turquie comme ça a été ces quatre dernières saisons mais maintenant le championnat de première division du côté de la chine voilà un peu le menu de cette édition de horizon sport nous parlerons aussi de ce tournoi international de volleyball dont une des parties importantes s'est achevée le week-end dernier à yaoundé avec les lyonnes du volleyball qui ont terminé la troisième marche du podium nos invités sont déjà en plateau le premier à plus d'une trentaine d'années dans le football camerounais au beau milieu de la crise la fédération camerounaise de football alors que son club faisait régulièrement l'objet de sanctions et de suspensions il avait affirmé j'ai donné toute ma vie au football camerounais il est hors des questions que j'en sois écarté comme un malproble à l'objet bonsoir bonsoir j'ai dit même bonsoir ma co par les listes qui sont avec moi ce soir je vais le taper vous êtes le président d'authentique football club authentique qui faisait partie des clubs invités à la réunion de conakry par la fédération internationale football association alors vous êtes rentré tout juste il ya 48 heures à peine balok john vous revenez donc de conakry est ce que vous qui avez pris part à la réunion de conakry est ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est en train de s'avancer vers une sortie de crise de la fédération camerounaise football en fait vous savez que c'est une crise qui a déjà mis l'or mais maintenant que la fifa a pris les choses en main faisons tous donnons confiance à la fifa on voit comment là où la fifa va arriver avec le problème même s'il faut désormais fermer les yeux sur les textes ça serait difficile pour fermer les yeux sur les textes je ne pense pas que même fifa qui est le patron de football ça passe par un texte donc la fifa ne peut pas nous dire de fermer les yeux sur le texte c'est la test qui nous dit d'accord on apprendra davantage tout à l'heure avec voire on saura davantage ce qui s'est passé du côté conakry qu'est ce qui s'est dit quelles sont les résolutions même si les premières informations font savoir qu'il n'y a pas eu de résolution la fifa de prime abord vous a demandé vous participant à cette réunion de faire des propositions de sortie de crise on saura tout à l'heure qui s'est réellement passé le temps pour nous de dire bonsoir à timothée macongo enseigne l'un d'ontable cameroune lui aussi qui a été l'un des acteurs majeurs de cette crise mais surtout ses batailles se sont souvent accentuées dans la famille des footballeurs d'avoir la défense afc au juge de l'osinafoc vous avez également suivi vous suivez également de très près cette actualité la fédération camerounaise la réunion de conakry elle s'est tenue finalement après plusieurs repas oui bien sûr bon disons que c'est une réunion de plus comme tant d'autres si en réalité la solution ne vient pas de l'intérieur je vois pas comment c'est la fifa qui pourrait absolument apporter une solution nous avons traîné sur la même affaire depuis bientôt six ans sept ans et j'ai dit franchement la réalité des solutions ne pourrait venir que de chez nous d'abord nous mêmes et nous avons une certaine souveraineté ni à moins quand même et puis nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes mais si nous faisons absolument confiance aux structures au lieu de vouloir absolument porter les hommes pour que c'est eux de faire des choix des hommes au lieu de faire des choix des structures qui conviennent à la mentalité camerounaise aux réalités camerounaises à cette jeunesse qui fait croître qui au moins qu'il grandit chaque jour qui reste presque sans avoir les moyens de s'exprimer je dis si nous ne trouvons pas que très rapidement les moyens de le faire nous même je ne crois pas que ce soit l'extérieur qui puisse apporter réellement une solution et je pense que pour rapidement cette question je dirais que c'est une réunion de plus je vois pas tout à fait ce qu'elle pourra apporter qui n'accouchera que d'une souris absolument peut-être même celle au cas où on sera tout à l'heure avec ballon john qui a participé facilement c'est mais bonsoir entraîneur de football consultant sur équinox télévision la grande famille des entraîneurs de foot également espère très prochainement la série de retour de la sérénité à la fédération camerounaise le football qui gère justement le football dans le pays mais avec vous d'abord on va aborder ce championnat elite one rendu le dimanche prochain à sa vingt-troisième journée mais depuis le début de la phase retour c'est le statu quo dans le haut et dans le bas du tableau oui ben déjà bonsoir c'est vrai je voudrais dire un bonsoir particulier à monsieur ballon john qui a beaucoup donné au football camerounais il fut mon président on a travaillé bien longtemps mais avant bien même de créer authentique vous savez ballon a beaucoup donné dans la dynamo dont dans le football en général c'est un père des enfants c'est un père des encadreurs je pense que le football camerounais lui doit aussi beaucoup donc je dirais également bonsoir maxine qui est un grand frère à qui je retrouve avec beaucoup de plaisir bon je ne manquerai pas n'est ce pas de le dire également à tous nos filets téléspectateurs donc pour ce qui est du championnat je crois que il ya eu quelques changements nous avons quand même constaté que la commission d'homologation de la ligue professionnelle a travaillé il ya eu quelques petits changements nous ça qui est quand même sorti de la zone de rélégation et sur le haut du tableau on sait quand même que le club comme du ms est en train de battre de l'aide donc une équipe comme stade de renard qui c'était véritablement annoncé en début du championnat aussi bas de l'aile mais il ya une bonne santé de coton qui revient le lyon sport qui était sur une bonne série et bien évidemment est digne malgré ses contre-performance qui tient bien espace à dragée de leader pour aussi saluer le bon parcours d'apgs de d'un fou parce que c'est une équipe qui a su n'est-ce pas c'est ici à la deuxième place de classement julien molité bonsoir bonsoir il polit promoteur en cadre de football en cadre des jeunes au stade sicam combien ne sont ils pas passés par là beaucoup sont internationaux aujourd'hui mais qui ont fait leurs premières armes au stade sicam et je vous renvoie là bas le moment où de nombreux internationaux camerounaux aujourd'hui prennent la route de la chine et donc le capitaine des lieux d'ontabie cameroon benjamin moukandjo qui est allé rejoindre la colonie camerounaise dans le championnat première division de chine